Et de temps, jadis, quand il faisait chaud, on conservait les aliments grâce au sel. Nous partons maintenant découvrir Mornac, un village de Charente-Maritime qui s'est forgé une réputation depuis le Moyen-Âge, grâce à ses marais salants. Reportage, voici la guédouche. Sous-titrage Société Radio-Canada On a la chance d'avoir un vrai microclimat parce qu'on est entre la Gironde, la Charente et les Pertuis et souvent il fait beau alors qu'il pleut à 5, on en bénéficie, tant mieux. On se retrouvera de toute façon, sous les halles ou sur le port, c'était la tradition ça. Quand il pleuvait, on allait sous les halles, quand il faisait beau, on descendait sur le port bien sûr. Roger, 81 printemps, Mornacien de toujours, marin à la retraite, pendant plus de 40 ans, la mer était son quotidien. La mer c'est très beau et en même temps très violent. A la pêche, on arrache quelque chose à la nature, parfois au péril de sa vie. Et ça c'est passionnant. Alors regardez les produits du coin. Voilà les cétaux, on trouve ça qu'ici. Il n'y a pas de cétaux en Bretagne, en Normandie ni au Pays Basque. Direction maintenant les ruelles du village avec Roger. Parmi les pierres calcaires ici, qui sont les pierres d'origine du pays, on a souvent dans les maisons des galets de granite ou de schiste, comme on peut voir là. Et ce sont des pierres qui lestaient les bateaux, qui venaient changer le sel. On a eu pendant plusieurs siècles un trafic maritime important et ces pierres là en témoignent. Une belle maison de marins Mornacien. Plus loin, celle de Roger est une ancienne habitation de producteur de sel. Pendant longtemps, on a eu deux mentalités différentes et qui parfois étaient opposées. Les marins, notamment les marins pêcheurs qui vivaient au jour le jour, bonne pêche, on flambait facilement. Mais l'hiver, on ne pouvait pas sortir, on avait faim. Et puis les sauniers et ensuite les ostréculteurs qui tous avaient du jardin, de la vigne, de quoi manger. On est à la fois terriens et à la fois marins. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. On aspire à naviguer au large, mais on a les pieds un peu ancrés, comme on dit, dans la vase. Et ça, c'est un espèce d'équilibre. Dès le Moyen-Âge et pendant des générations, le sel a régi l'économie de Mornac. Il permettait de conserver les aliments. C'était l'or blanc. Une activité indissociable des marais qui l'entourent. 2014, dure année pour les sauniers de Charente-Maritime. Trop de pluie, peu de sel. Mais Sébastien s'accroche à cette tradition. C'est sa passion. Ça fait plus de 1000 ans que l'on fait du sel de cette façon-là. Et on n'a strictement rien modernisé sur les marais salants. Nous travaillons toujours avec les outils comme ils étaient depuis la nuit des temps. La fleur de sel se forme à la surface de l'eau. Elle apparaît grâce au soleil, aux fortes températures et au vent. Et on va venir cueillir cette fleur de sel le soir. Je suis le dernier producteur sur la rive gauche de la Soudre. 17e, 18e siècle, nous faisions partie des plus gros producteurs de sel d'Europe. Et nous avons remplacé tous les marais salants qui étaient en production ici par des bassins austréicoles pour faire l'huître marraine au léron. Et ces bassins austréicoles sont appelés des clairs. On appelle ça la pousse en clair. C'est vraiment l'affinage et le goût d'une claire. Ça n'a rien à voir avec une mitre de pleine mer. Corinne et Patrice sont austréiculteurs. Lui est un enfant du pays, elle une pièce rapportée de Franche-Comté. Je suis venue sur Mornac, on m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui pourra peut-être me fournir des huîtres. Et puis j'ai fait la connaissance de Patrice. Et là en fait j'ai eu un coup de foudre pour l'homme. C'est là que j'ai découvert l'austréiculture, la mer, les marais et voilà. Et le beau mec. Le soleil, la nature, Mornac respire la terre. La douceur de vivre. Le Poitou-Charentes est la quatrième région la plus ensoleillée de France. Mais son climat est aussi doux que traître. Alors là ce que je voudrais vous faire voir, c'est la tempête. Xintia, les dégâts énormes que ça a fait. Là regardez, c'est pas très joli, mais on est objet de tout rendiguer. Ici c'était une mer, il n'y avait plus rien. Mais pas de problème climatique pour l'huître cette année. Des températures douces, sans grosse chaleur, la cuvée 2014 sera bonne. A Mornac, la tradition veut que ce soit les femmes qui travaillent en cabane, elles sculptent les huîtres. Quand on vient à Mornac, tous les gens qui viennent, ils aiment cet endroit, ils sont comme chez eux. Donc j'espère que vous, vous allez retenir ça et que vous reviendrez nous voir. Direction le port, l'équipage de La Flèche s'apprête à lever l'encre. On y va donc, hein ? Alors, parquez. Roger et ses amis se passionnent pour la beauté des marais de Mornac. Ils ont restauré un vieux gréement des années 50. Ici, nous sommes en fait sur l'estuaire de la Seude, l'océan qui est environ à une quinzaine de kilomètres. On est dans un paysage très horizontal, très plat. Nous avons pensé que nous avions aussi un patrimoine maritime local que nous pouvions sauvegarder. Le bateau était en très mauvais état, quasi épavre. Et depuis 22 ans maintenant, nous nous efforçons de faire naviguer ce bateau associativement. Ce bateau permettant de faire découvrir, comme nous venons de vous le faire découvrir, ce patrimoine, alors qu'on ne peut pas le découvrir autrement. Nostalgique d'un temps passé, défenseur d'un savoir-faire menacé, amoureux de la nature ou du patrimoine, les habitants de Mornac-sur-Seudre ont été forgés dans l'eau et le sel. Peut-être un microclimat aujourd'hui à Mornac ? Un temps nuageux, 19 degrés, c'est pas mal, et puis des vents de sud-ouest, c'est relativement doux.